... Moi c'est Bernard Yannou, je suis professeur des universités à Centrale-Supélec. Et puis je dirige un laboratoire de génie industriel, avec à peu près 90, 100 personnes. Donc cette présentation c'est une méthodologie et non une théorie qui va permettre aussi peut-être à l'issue de ça de poser des questions sur la différence entre les deux. Et de manière complémentaire à l'exposé de Benoît, je vais tenter d'apporter des réponses, tout au moins d'utiliser certains mots de vocabulaire que j'ai vu apparaître. Alors entre la théorie CK que Benoît a présentée, et qui est vraiment utilisée dans des contextes d'entreprise, des contextes, je dirais, multi-parti-trenants. Donc il y a beaucoup d'emphase qui est donnée à la créativité et à l'idéativité, ou à l'idéation qui maintenant s'intitule générativité. On partage des problématiques de savoir explorer des espaces. La notion de boîte, je vais en parler. La notion de concept des connaissances, je vais en parler. Comment démarrer une problématique de réflexion innovante quand on ne sait pas par où prendre la question. Je vais aborder aussi dans une méthodologie qui s'intitule Radical Innovation Design, des notions d'exploitation. centrer cette présentation aussi sur des processus. J'ai parlé des parties prudentes qui vont collaborer entre eux pour aboutir à un résultat commun. Je vais vous parler d'observation, parce que d'où est-ce qu'on tire cette connaissance ? C'est une question que j'aurais pu poser. Cette connaissance, elle ne vient pas forcément du groupe qui est en train de réfléchir, et c'est là peut-être une illusion et, pour moi, une limitation peut-être plus grande que la fixation. C'est comment on s'assure que le processus, pour des gens qui vont déjà discuter, fait qu'on aboutit, on s'est donné toutes les chances. Donc, observer des choses, comment les observer ? Ça va nourrir aussi les connaissances, évidemment. Et observer aussi beaucoup les usages et les activités des gens ou des personnes qui sont les bénéficiaires de la valeur. Parce qu'au final, on veut quand même faire du mieux, quelque part, pour un certain nombre de personnes. Je vais aussi parler de modèle économique, et je vais aussi parler des compétences qu'il y a autour du processus de créativité et d'innovation. Donc, est-ce que organiser l'innovation disruptique, c'est possible ? Ça semble assez contradictoire, et ça peut, a priori, choquer des personnes. La théorie sécœur, c'est une sorte d'organisation avec un mécanisme, une théorie, avec laquelle on va jongler avec l'art et la manière. Et il y a des approches autres qui existent également pour porter une réflexion innovante au sein d'un développement. Et moi, j'inclus conception également dans la partie développement et, on va dire, industrialisation du projet. Alors, quand on parle de l'innovation, innovation, créativité, conception, conception innovante, est-ce qu'on parle bien de la même chose ? Pas forcément, d'ailleurs. Donc, on trouve beaucoup de choses autour de réflexions sur lesquelles l'économie de l'innovation, le management corporate d'une entreprise en termes de recherche, en termes de positionnement marché, de la veille marché, etc. À titre individuel, il y a un gros buzz autour des Living Labs, des Fab Labs, des Design Labs. Il y a toujours plus un buzz et une sorte de magie autour de la créativité et des outils de créativité. De plus en plus, quand on dit, on fait de l'innovation, on enseigne de l'innovation, on nous demande de vous enseigner l'agile management. Pas forcément. Ah, ben donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, il y a des effets de mode aussi. Il faut être agile. Bon, ok. Je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Alors, pour vous dire un petit peu ce sur quoi j'ai porté une grande attention, je vais juste un tout petit peu vous dire qui je suis, par où je suis passé, et peut-être que vous comprendrez ce qu'il y en a à boutique. À la base, je suis agrégé de mécanique. Et puis, j'ai fait une thèse en intelligence artificielle. En cifre, dans l'entreprise, chez Dassault Systèmes, qui m'ont réfléchi à la conception automatique des systèmes mécaniques. Et puis, je suis rentré dans un laboratoire. J'ai contribué à développer du génie industriel. Alors, le génie industriel, c'est les processus dans les entreprises, essentiellement. Et ça s'est étendu en dehors des entreprises. Alors, c'est quoi ? C'est développer des méthodes. Développer des méthodes, développer des conditions, des contextes pour lesquels les choses vont fonctionner et vont générer de la performance. Donc, moi, je suis piloté par la performance. Ça marche, ça marche pas. Pour autant, j'adore les théories. C'est pas pour rien que je suis chercheur. Mais piloté par la performance, vérifier que ça fonctionne, pour moi, c'est super important. Donc, au final, je me définis comme un prof d'ingénierie de la conception. Donc, les théories de la conception, pour moi, vont de l'idée initiale du point de départ du C0, de la boîte ou du point, qui est le point de départ, jusque le marché. Et donc, ça, c'est la conception. Puis, si en plus, il y a de la nouveauté sur le marché, où il y a une sorte de disruption, c'est de la conception innovante. Et l'innovation, moi, c'est la rencontre avec le marché. Donc, nécessairement, quand je parle d'innovation, il va y avoir des clients, il va y avoir même des marchés, il va y avoir des probabilités de succès ou d'insuccès qui doivent rentrer en compte dans ces notions-là. Et donc, finalement, petit à petit, je me suis quand même intéressé à la mécanique, l'intelligence artificielle, ça ne suffit pas. Je suis quand même s'intéressé au marketing, aux sciences de gestion, comment fonctionnent les entreprises, évidemment. Et puis aussi, à la stratégie des entreprises. Et puis, à la créativité, à la psychologie des gens. Et le génial industriel là-dessus, c'est comment tout ça, ça peut se marier dans des processus, parce que tout ça, il y a un temps limité dans les entreprises. Il y a de l'argent limité. Il y a des compétences limitées. Tiens, il y a mon collègue qui a du temps, je le prends, et puis je fais un groupe. Et puis, au bout d'un moment, il y aura un résultat. Et on prendra le résultat avec la valeur qu'il a à un moment donné, qui est imparfait. Donc, il faut essayer de faire mieux avec des contraintes, on est sur Terre, avec des contraintes limitées. Donc, c'est dans cet état d'esprit, je dirais, de génie industriel, que je m'intéresse à l'innovation. Et puis, alors, ce n'est pas simplement ce dont je vais vous parler, ce n'est pas simplement d'une méthode pour innover sur des produits industriels, où on fait des voitures, des avions. Donc, c'est aussi, moi, dans mon laboratoire, on travaille sur la conception de services de santé. On travaille sur des bouts de solutions innovants pour les smart cities, pour les smart mobility, etc. Donc, le génie industriel peut s'appliquer avec cette optique-là, dans la conception de systèmes complexes, avec de la génération de valeurs pour de multiples parties prenantes. Et donc, moi, j'enseigne un cours d'innovation en deuxième année de Centrale Supélec, et je m'occupe également d'une option de dernière année en stratégie R&D et développement de produits nouveaux, produits au sens large. Et ça peut être de faire de l'innovation dans le contexte de l'économie sociale et solidaire, avec de multiples parties prenantes, sans forcément une entreprise qui va mettre sur le marché des produits ou des services. Donc, quand je parle d'innovation, c'est de produits, de services ou d'organisation. Et ici, on voit apparaître quelque chose entre les deux, à un niveau intermédiaire, qui est comment j'organise mes processus d'innovation. Et donc, moi, c'est essentiellement ça que je vais enseigner à mes élèves, pour finalement devenir des directeurs, on appelle ça CIO, des directeurs d'innovation, des chefs de projets innovants, où là, on doit leur apprendre ce que c'est une feuille de route de recherche, une feuille de route de marché, la gestion des budgets dans les projets d'innovation, et la cascade qu'il y a entre la recherche, les projets d'innovation non finalisés par rapport à un lancement sur le marché, et des projets de développement qui, là, sont finalisés et qui alimentent des business lines dans les entreprises. Et on a un rôle de plus en plus important de cet enseignement, comment dire, autour des notions également d'innovation ouverte, comment tisser des liens gagnants-gagnants pour créer des écosystèmes autour des grosses entreprises, des écosystèmes d'innovation, et également faire que les petites boîtes start-up high-tech émergentes y trouvent leur compte. Et moi, je pense qu'ici, on voit bien ce qui se passe au niveau des SAC dans les universités, ce qui se passe au niveau du design lab et de la montée en compétence des gens en innovation-conception. Il y a des vrais savoirs qui sont en train de naître en France, de se développer dans les incubateurs, il y a de plus en plus de méthodologies pour éviter qu'il y ait autant d'échecs dans le lancement d'une innovation. Alors, moi, j'ai essayé de reprendre un ensemble d'idées autour de l'innovation, peut-être plus de créativité, et je proposerai dans une première partie de faire sur la value de Burge, vous connaissez ça, on va essayer de reprendre un certain nombre d'idées, qui sont encore des idées dominantes, partagées par beaucoup de personnes. Et moi, je vais donner mon avis là-dessus, donc je ne demande pas si vous pouvez le partager. Et donc ces idées sont dominantes, convenues. Il est bien connu qu'il faut penser en dehors de la boîte. Il est bien connu que pour être créatif, il faut être plus créatif dans les entreprises, on n'a pas assez d'idées. Donc ce sont des idées qui existent, qui sont en partie vraies et en partie fausses. Et comme elles sont en partie vraies et en partie fausses, c'est donc contextuel, la vérité. Et si c'est contextuel, autant ne rien dire, pour ne pas en faire une généralité. Et je pense que moi, elles peuvent être contre-productives, ces idées-là. Il faut générer beaucoup d'idées. J'ai une bonne idée, il n'y a pas de mauvaise idée. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise idée, d'après vous ? Développons rapidement qu'une solution pour voir. Donc ça aussi, c'est une... Les entreprises nous demandent toujours ça. Il faut des POC, des proof of concept. Il faut qu'on ait quelque chose pour que nos décideurs qui ont 5 minutes prennent des décisions. C'est probablement une grande catastrophe, cette notion-là. Donc il faut aussi essayer de donner des éléments tangibles de preuves à nos décideurs sur des champs de possibles, des champs d'innovation, je reprends effectivement le formulaire, sans qu'on ait besoin de développer un POC qui va montrer une possibilité, parce que sinon, on réduirait tout ce qui peut encore se passer dans les micro-étapes de créativité, dans le processus de développement et de conception, pour le coup, plutôt que de conception préliminaire ou d'idéation du départ. Alors, j'ai en illustré quelques-unes. Peut-être que je vais me mettre en porte-à-faux avec Benoît, mais c'est quelque chose qui me fascine aussi, et j'ai bien lu tes papiers et les soyaux de Yoram notamment. Donc, là, si vous tapez « Thinking inside the box », vous avez 10 000 références de consultants qui vous font du « Thinking outside the box ». Et vous avez deux, ça c'était l'année dernière, j'ai tapé, après 15-20 pages, pardon, quand je pose « Thinking inside the box », vous avez deux cabinets de consultants qui prennent le contre-pied. « Thinking inside the box », ce n'est pas si idiot que ça. Pourquoi ce n'est pas si idiot ? Parce qu'on a deux voies en innovation. On a deux moteurs d'exploration, en fait. On a le moteur majoritaire qui vient des années 60, des États-Unis et de l'école de psychologie de Palo Alto. Le brainstorming, c'est un outil super. Mais de toute façon, même en brainstorming, il faut partir d'un C-0, d'une idée précise. Et tout ça, ça a façonné beaucoup d'a priori. Sur le fait que, il faut essayer de fleurir de partout, de collecter ces fleurs ou ces graines, d'en faire un filtre dans une étape convergente, en exploitation, et ensuite, d'exploiter celle qui suffit. Ça marche super bien, et il faut l'utiliser, évidemment. Il y a aussi une autre manière de penser, qui est moins médiatisée, qui est apparue dans les années 80 chez Toyota, et qui explique le succès de Toyota depuis, je ne dirais pas 37 ans, puisque le groupe Renault-Nissan est en train de devenir le premier groupe du monde, mais quand même, depuis peut-être 35 ans. Toyota a une manière magique de concevoir, qu'on appelle le set-based thinking, et qui consiste à dire, je vais essayer, non pas de raisonner sur des points précis, et de rebondir comme une puce, de manière opportune, sur des nouvelles idées, et de représenter cette floraison d'idées, mais je vais, au contraire, essayer de brasser large au départ, de définir des champs d'innovation, d'explorer ces champs d'innovation en termes de leurs conséquences, que ça aurait dans mon écosystème de conception, mes contraintes de conception, ma stratégie d'entreprise, et de voir ces conséquences, et de réduire le champ des possibles au fur et à mesure. Donc, vous avez une démarche qui est une démarche, on va appeler ça, en théorie de l'optimisation des systèmes, une démarche qui est aléatoire ou stochastique, comme, on va dire, les algorithmes génétiques, ou les algorithmes de nuage, de nuées d'oiseaux, par exemple. C'est-à-dire, on va, vous avez la, une paintbrush, c'est-à-dire que vous avez, vous regardez dans différents points, différentes idées, dans l'espace des possibles, et vous avez une autre possibilité, qui est de considérer des espaces entiers, et de réduire le champ des possibles, et de ne plus revenir en arrière. Donc, ça recommence à écrire, alors ça a été redécouvert dans les années 90-2000, par les profs du MIT, qui sont allés chez Toyota, pour revoir ça, donc il y a eu pas mal de papier dans la barre d'Inestilio, et puis, il y a des techniques en intelligence artificielle, pour essayer de raisonner sur des espaces de possibles, qui ne sont pas des choses précises, qu'on appelle, il y a différentes techniques, pour ça. Les consultants, on en fait aussi une méthode, qu'on appelle Set-Based Conclusion Engineering, et ici, vous aviez une conférence, en 2016, qui nous montre que, justement, il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser ce type d'approche, plutôt que l'approche venant la psychologie, les processus stochastiques, et prendre un certain nombre de points particuliers. Donc, une approche en réduction d'incertitude. Et donc, réduction d'incertitude veut dire qu'on part d'un espace au départ qui est large, et donc, de ce qu'on appelle une boîte. Et donc, cette boîte-là, moi, je vais proposer, en fait, de la définir par un champ d'activité. Un champ d'activité, ou un champ d'usage, ou de user experience. Et à partir de là, on a une logique pour définir les périmètres système. Et donc, on va avoir une approche système pour définir cette boîte de départ. Et on va avoir une certaine exigence d'ingénieur, en fait, je suis dans une école d'ingénieur, une exigence d'ingénieur d'essayer d'être, essayer, évidemment, c'est une utopie, d'être le plus exhaustif possible pour, à l'intérieur de cette boîte, découvrir, finalement, les connaissances et les solutions qui sont à l'intérieur. Après, des gens ont théorisé sur la théorie du jeu, etc. Je ne rentre pas trop dans la théorie. Il faut être plus créatif, on n'a pas assez d'idées. Donc, ça motive de travailler sur la créativité. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises où c'est à peu près le contraire. Et puis, des fois, c'est les deux en même temps. il y a quelque chose d'assez important aussi dans l'innovation, c'est la mesure, la métrique de est-ce que c'est vraiment innovant, quel type d'innovation ça apporte, et aussi dans la notion de sélection. Donc, beaucoup de gens, de collègues travaillent en créativité, mais finalement, ne développent pas beaucoup l'aspect IT selection ou innovative project selection. Les entreprises en sont aussi dépourvues. Elles incitent les cadres à être innovants. Ces cadres produisent des idées et ensuite, on a une assez grande pauvreté dans l'évaluation des potentiels de ces graines qui ont germé. Donc, tout le business, tout l'intérêt d'un directeur d'innovation, c'est d'essayer d'avoir plus de graines au départ, d'avoir des meilleurs filtres de sélection qui filtrent plutôt les choses, avec une connaissance experte de quelle est la probabilité que cette graine me révèle de la valeur sur le marché. Donc, on s'est intéressé à cette question et puis finalement, il y a un modèle dominant à l'entreprise, c'est un modèle qui nous vient du design thinking. Vous avez aussi entendu parler du design thinking. Le design thinking, c'est tout simplement, depuis une douzaine d'années, c'est deux mots sur il faut avoir un processus qui part de poser le problème, observer, concevoir des concepts, prototyper et valider. En gros, sous chacune de ces quatre ou cinq étapes, vous avez un certain nombre d'outils. Et donc, il y a un cabinet de consultants en Californie qui s'appelle de l'innovation. Il faut que, effectivement, ce soit désirable, faisable et viable. Désirable et mis au-dessus, ce n'est pas un hasard. Au départ, il faut faire un truc qui plaise aux utilisateurs. Et donc, finalement, il y a une vision assez, peut-être un peu mercantile, parce qu'on en arrive à, il y a eu pas mal de papiers sur ce qu'on appelle le « wow effect ». Bon, il faut que ça jette, quoi. Si votre utilisateur n'est pas « wow », c'est terminé. Dès le départ. Pas la peine de continuer à essayer d'innover ou de creuser ce sillon. Ça me semble, moi, assez futile. Mais, c'est discutable. Quelque part, il va falloir, à la fin, l'innovation, l'emballer dans du « wow » quelque chose, évidemment, pour le vent. Mais, moi et mon équipe, on a proposé depuis maintenant 7-8 ans une série de 4 grands critères d'évaluation. L'utilité, la nouveauté, la profitabilité et la preuve de concept ou la preuve de faisabilité. Donc, il y a eu des papiers qui comparent tout ça. Il y a d'autres métriques qui viennent également de collègues qui font des travaux théoriques en idéation, c'est-à-dire la quantité et la qualité des idées générées à l'issue d'une étape de créativité. Et vous voyez que ces indicateurs d'idéation et d'innovativité, ça c'est des indicateurs d'innovativité, ne mesurent pas la même chose. Moi, je me place à l'entrée du marché et je regarde si ça marche ou pas. En créativité, on se place à la sortie d'une séance de brainstorming. Et après, il y a quand même une série de transformations. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il y a essentiellement « usefulness », utilité. Donc, ce que je vais vous dire par la suite est teinté en fait d'un parti pris qui est qu'une innovation, c'est quelque chose qui va créer de l'utilité dans la vie de tous les jours des bénéficiaires de la valeur, qu'on soit en business to business. Je fournis un produit ou un service à une seule entreprise ou en business to customer ou en business to society. Donc, la notion d'utilité. Et comme je suis ingénieur et que je veux aussi piloter mon entreprise, ce qui m'intéresse, c'est des métriques. Comment je peux mesurer cette utilité, voire même ce potentiel d'utilité ? Parce que quand je suis à l'idée de connaissances ou de concepts assez grossiers, comment je peux essayer de mesurer qu'il y a un potentiel d'utilité ? Alors, en 2011, on a commencé une thèse, je ne sais pas du tout dans le domaine de la mécanique, c'est dans le domaine de clusters d'innovation en santé. Et en 2011, il y avait quelques universitaires et entreprises, il y en avait six, dont le traite du Pélec, et on s'est dit qu'il faut développer une filière industrielle et sociétale qui est l'aide et la qualité de vie des personnes âgées et c'est ce qu'on a, c'est ce qui s'appelle maintenant la silver economy. Donc, quelques années plus tard, actuellement, donc, ça a été créé en 2009 réellement, huit ans plus tard, la silver valley est le premier cluster d'innovation en santé en Europe qui a SME donc au Canada et bientôt au Japon. Donc, avec mon doctorant, on avait deux missions, c'est en faire vraiment une organisation concevante, donc on a défini des activités de conception avec les partenaires, et puis, le deuxième point, c'était qu'il fallait gérer, allouer un budget qui à l'époque était de 20k euros qui est maintenant de 200k euros pour inciter des innovations utiles pour des personnes âgées et en même temps utiles pour créer de l'emploi sur le bassin parisien. les deux premières années qu'on était dans le jury de la bourse d'innovation, c'était un messe total, il y avait autant de personnes qu'ici aujourd'hui, avec 15 compétences différentes, du responsable de médecine à la responsable d'Alzheimer France en passant par des corps d'État de la Caisse nationale d'assurance maladie. Un messe total. On les a observés pendant deux ans. Puis on s'est dit on va proposer finalement une sorte de cartographie de quels peuvent être les grands points pour juger d'une innovation qu'on va vouloir financer dans ce cadre-là. Et on en a déduit cette notion-là. On l'a testée pendant ensuite trois années statistiquement. Ça veut dire que ce qu'on fait c'est qu'on regarde le classement des gens que font les gens et puis ensuite on relève leur grille de notation UNPC et on corrèle pour voir si le classement est en accord avec ça et on a des très très bonnes corrélations. Donc on essaye d'avoir des preuves statistiques sur l'efficacité de nos indicateurs. Actuellement ce modèle est en train de déployer chez Aleo qui a une vraie politique de gestion de l'innovation et pour avoir beaucoup plus de petites billes au départ qu'on va sélectionner très rapidement. Ça donne des choses comme ça. Ça c'est le processus qui existe. et donc qui a été utilisé depuis et utilisé maintenant depuis 2013. Donc on a ces petites billes là c'est des idées. Des idées ou des projets ou des choses à l'estat plus ou moins avancé. D'ailleurs quand on parle d'idées ou de concepts il y a une foultitude d'états d'avancement de concepts. donc c'est vraiment intéressant quand on fait de l'innovation de définir ces différents niveaux d'avancement de concepts innovants. Alors ça arrive selon toutes les formes et on va faire deux jurys pour vous donner un petit peu ce à quoi aboutit notre recherche. Un jury utilité et nouveauté où on va éliminer toutes les idées qui n'ont pas un potentiel ou une probabilité de révéler de la valeur en innovation sur le marché. Quand je parle du marché les personnes âgées n'ont pas forcément le moyen d'acheter ça inclut aussi forcément l'aide de l'État. Et donc on élimine tous les projets qui n'ont pas assez d'utilité et de nouveauté parce que c'est impardonnable de ne pas en avoir. Parce que c'est pas la peine d'essayer d'habiller la solution si au cœur on n'a pas de l'utilité et de la nouveauté. Et puis après on va être patient il y a ceux qui ont tout pour réussir et qui n'ont pas besoin d'argent on leur donne le label finalement on leur donne le label et puis il y a ceux qui n'ont pas encore bien détaillé leur solution donc on est dans le monde de la solution plus du concept et pour lequel on ne sait pas si la profitabilité est la preuve de concept la faisabilité industrielle sociétale l'acceptabilité des usagers est éprouvée et on va les aider à améliorer ça. Alors comment on fait ? On va faire un check-up un diagnostic donc on a inspiré des outils de la qualité on fait un diagnostic finalement UNPC du potentiel de l'idée et puis sur les aspects qui manquent on va utiliser les compétences des membres du cluster d'innovation pour les aider à progresser dans une cartographie UNPC donc on voit vraiment que c'est des outils de pilotage et qui sont utilisés à l'heure actuelle pour un petit peu dire les résultats donc ça a été mis en place en 2013 avant 2013 sur 20 entreprises qui ont eu des labels aucune n'a subsisté depuis 2013 sur 20 entreprises qui ont eu des labels il y en a à peu près 4 par an les 20 entreprises existent toujours et ont levé plusieurs dizaines de milliers d'euros je vous donne encore un exemple y a-t-il des bonnes et des mauvaises idées et quelle est la nature de l'idée il est extrêmement important d'avoir une catégorisation des concepts est-ce que c'est une idée de problème ou une idée de solution c'est fondamental et là je vais revenir à un débat qui est très très ancien sur la dialectique en fait problème solution il est très important de définir l'utilité dans le monde des problèmes sans absolument prendre de décision sur la structure de la solution c'est très très important parce qu'à partir de là on peut quasiment faire un business plan sur la quantité d'utilité que vous voulez apporter à vos usagers et c'est ce qu'on va proposer nous dans l'approche Radical Innovation Design c'est de bien spécifier la partie du problème pour le résoudre et de montrer que ce problème n'a jamais été résolu et qui est très important je vous donne ici un exemple de comment c'est utilisé pour sélectionner des idées innovantes on a ici un déambulateur motorisé qui a été esquissé par qui a été designé par une designeuse qui sortait de l'ENSAD très très brillante et elle a remporté un concours national de 80 000 euros et elle arrive devant à nouveau pour remporter un deuxième concours l'idée paraît vraiment intéressante parce que des personnes qui ne pouvaient plus marcher vont ressortir dans la ville avec ce déambulateur pour franchir des marches automatiquement et ne pas avoir sans avoir besoin de pousser de pousser le truc et au final ce truc là c'est au moins en termes de mécanique de la complexité d'un segway en termes d'asservissement parce que c'est un équilibre à stade et ça va coûter plus qu'un bras à la personne âgée et donc finalement on voit que en termes de profitabilité et de preuve de concept il y a des manques énormes parce qu'il n'y a même pas eu de confrontation avec un chercheur en robotisme par exemple pour voir la complexité de ce truc là le syndrome de l'avion remifleur j'en parle même pas mais il y a des concepts ou des idées même dans le monde des problèmes qui ne valent pas le coup d'être vécu parce que ça viole les principes de la physique dès le départ donc si moi je dois poser la question y a-t-il un poids aux idées ? oui je vais être vulgaire on sait tous qu'il y a des idées à la cou et pour autant il ne faut pas les tuer dans l'oeuvre évidemment parce qu'il y a plein d'exemples qui montrent effectivement qu'il y a des idées qui paraissaient justement farfelues et effectivement qui n'ont pas été il n'y a pas eu l'écoute de l'entreprise donc je prêche le double langage je vous donne un autre exemple on a une littérature qui nous vient des Etats-Unis depuis deux ans de Californie alors ils essayent dans leur incubateur d'utiliser au mieux les outils pour innover alors typiquement le gros outil c'est le business model canvas qui a entendu parler du business model canvas le business model canvas s'est développé par en fait un prof Yves Pigneur de BFL et Alex Osterwalder qui a à peu près 45-50 ans et ils ont montré un cabinet de consultants qui est Strategizer je vous invite à aller voir ce qui se passe ils offrent une solution logicielle et c'est tout simplement une feuille à quatre une feuille à quatre dans lequel on représente la chaîne de valeur la chaîne de valeur de l'innovation et au centre de cette feuille à quatre il y a neuf cases il va y avoir l'offre de valeur donc ici la value composition l'offre de valeur aux utilisateurs et puis à droite il y a les secteurs de consommateurs et à gauche il va y avoir la chaîne industrielle et en dessous il va y avoir les sources de revenus et les coûts de la solution et là dedans on peut innover dans toutes les cases donc c'est un outil d'innovation c'est un outil de représentation de la chaîne d'innovation donc c'est super et en plus on peut faire du vert c'est pas mal et donc ils utilisent des outils comme ça alors donc ça c'est très connu en management de l'innovation et puis depuis depuis deux ans il y a toute une littérature sur le fait que ça suffit pas il y a plein d'échecs d'entreprises je vous donne un exemple un étudiant de Caltech qui qui l'été pour gagner sa vie va tondre les terrains de golf et il se dit pendant deux mois j'en ai sué je vais inventer avec mes amis une machine automatique qui va tondre les terrains de golf la machine fonctionne bien etc ils vont sur le marché c'est un flop total en fait bien entendu on se rend compte que ici la notion d'innovation au sens très trivial du terme apportée sur le marché avec le succès c'est que il n'y a pas assez de personnes qui sont censées avoir le besoin qui ont vraiment ce besoin et donc l'utilité apparente n'est pas là tout simplement parce que les gens qui ont un job sur un terrain de golf c'est juste du bonheur d'être à l'ombre et d'avoir du vent du vent frais et de se balader donc en fait il n'y a pas un vrai besoin par contre juste à côté en Californie il y a des mexicains qui cultivent des laitues et eux qui ont mal au dos et donc ils ont fait ce qu'on appelle un pivotage ils ont pivoté ils ont changé leur idée pour valider une meilleure utilité et que dans la case value proposition on est vraiment une proposition de valeur pour ici en qualité et en quantité les différents consommateurs qui en ont vraiment besoin là où je veux en arriver c'est que ce prof de management Osterwalder qui connait un gros succès avec les deux livres qu'il a lancés qui est lu par tous les CIO américains ce livre là pêche parce que ici on ne sait pas valider que c'est utile dans la proposition de valeur qui est la première case qu'on rendue on ne sait pas la valider quantitativement métrique à nouveau la métrique importe et chaud et donc finalement on a une théorie qui s'appelle Lean Startup écrite par Eric Gris qui est à la mode depuis 5-6 ans qui est la théorie de l'entrepreneur aventurier qui doit gérer sa création de valeur son offre de valeur mettons qu'il développe une technologie il doit imaginer un certain nombre de scénarii de développement en produit-service et de marcher derrière et de faire des business plans et de prendre c'est quoi faire un business plan c'est de développer une stratégie de revenus et d'investissement pour lever des fonds à temps dans cet ouvrage là on se rend compte également qu'il y a très très peu d'informations qui est donnée sur comment évaluer la pertinence de l'utilité de ce que je suis en train de développer dans ma start-up par rapport aux différents marchés que je vise j'ai un autre un autre exemple encore dans le domaine de la santé où au final c'est très drôle je vous le dis on a une boîte ici c'est fait pour Alzheimer des gens qui ont Alzheimer et puis qui vont ils sont censés aller mettre dans la boîte des images avec la tête de leurs enfants ou éventuellement un sandwich pour dire j'ai faim et puis ils mettent cette image à l'intérieur le téléphone se fait automatiquement ou l'aide-soignant arrive pour donner à manger et voilà et donc on a deux entrepreneurs que je connais personnellement ça fait ils ont travaillé six ans dessus ils ont récupéré 500 000 euros de l'état par différents moyens il y a beaucoup d'aide en France et au final ils ont fait leur mea culpa il n'y a pas très très longtemps sur différentes scènes en disant c'était une grosse belle aventure et le marché n'était pas prêt je n'ai pas été le seul à être un peu choqué et en regardant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur on se rend compte qu'ils ont fait une expérimentation à la cinquième année qui a coûté 100 000 euros dans une région la Creuse pour ne pas la nommer forcément et donc il y avait 100 personnes donc un petit peu séniles qui ont accepté parce que c'est des personnes en difficulté de jouer à ce jeu-là il y en a 4 qui l'ont utilisé dans les 4 il y en a 3 qui ont demandé 10 fois à l'aide soignante et l'autre quatrième personne n'a pas trouvé d'utilité la dernière personne n'a pas trouvé d'utilité et ils ont fait ça à la fin donc ça démontre bien également un autre travers de l'innovation qui est c'est qu'on a une illusion quand on a un processus d'innovation que la connaissance elle est dans le groupe de conception ou dans le groupe des parties prenantes qui va concevoir et moi j'ai une autre façon de voir les choses c'est que on n'a pas encore les bonnes méthodes pour aller observer et capturer c'est un peu un anglicisme mais capturer qualitativement et quantitativement les modes de vie et les problèmes des usagers pour être capables ensuite d'alimenter cette machine CK qui va permettre d'aller vers des bons concepts et donc cette illusion elle est rarement décrite dans les problématiques de créativité la créativité souvent c'est un groupe de personnes qu'on prend comme ça sans trop staffer même ces personnes-là en termes de compétences ou de leur représentation et vous savez bien l'importance que ça peut avoir et alors on a trouvé un pisalet depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle la conception centrée utilisateur c'est mieux la conception centrée utilisateur la conception collaborative ou le co-design etc c'est bien aussi mais c'est pas encore tout à fait suffisant c'est à mi-chemin pourquoi ? parce qu'on va prendre un nombre de personnes limitées et puis forcément on aura une connaissance de ce que vivent des centaines de milliers de personnes très partielles et donc il va falloir utiliser d'autres approches pour essayer de capturer en qualité et en quantité l'ensemble des situations de vie des personnes à qui on veut faire du bien donc l'optique que moi j'ai j'ai eu c'est c'est vraiment une optique extrêmement simple c'est regardons des problématiques des modes d'usage de vie d'un certain nombre de personnes qu'on va cibler dans une boîte au départ qu'on va appeler un champ non pas d'innovation mais un champ d'activité je cible ces gens là je regarde leur vie avec des méthodes très très poussées d'observation quali et quanti qui vont intégrer même le big data et ensuite on va essayer de développer une solution qui à coup sûr va résoudre des problèmes là en faisant une conception centrée utilisateur pour tester les concepts émergents les preuves de concepts émergents donc Dyson c'est vraiment sa philosophie tu prends un problème de tous les jours tu le résoudres et puis je citerai encore deux américains une star du management de l'innovation qui s'appelle Clayton Christensen qui est prof à Berkeley qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Innovator Dilemma et alors lui il a proposé un concept qui s'appelle Jobs to be done c'est à dire que pour que vous fassiez de la bonne innovation il faut simplement que vous simplifiez la vie et resolviez la vie de vos clients ça lui a valu en 2013 au Washington Post le fait d'être nommé comme the most influential management thinker of the world alors il a inspiré des consultants notamment un dénommé Ulvik qui a fait aussi un best-seller et donc ce best-seller c'est What Customer Wants qui est très plaisant à lire et donc qui en fait propose un autre concept moi je m'en suis il l'a proposé en 2005 j'ai commencé à développer ça avant je me suis rendu compte que c'était similaire c'est un concept qu'on appelle design outcome et donc en fait segmentation pardon l'idée c'est de segmenter ce que va donner l'offre de valeur de notre innovation dans l'ensemble des vies différentes des gens et d'évaluer la création d'utilité qu'il y a dans ces segments un segment c'est quoi ? un segment c'est large un segment c'est un ensemble et on revient au set-by-thinking la segmentation c'est très important ça permet d'embrasser de manière plus complète les gens qu'on veut viser voici mes inspirations donc innové en rupture une méthodologie a été développée donc depuis 10 ans qui est celle-ci pourquoi c'est une méthodologie ? parce qu'il y a une terminologie il y a un ensemble de mots de vocabulaire qui se définissent en 4-5 pages qui s'apprennent en 2-3 jours et derrière il y a des concepts des définitions on définit le bon concept aussi on définit problèmes solutions etc et puis on a un processus structuré parce que ça a pour but d'être utilisé dans les entreprises mises en phase d'innovation préliminaire on en fait un sérieuse game et on commence de plus en plus à enseigner simplement par le jeu c'est vache très plaisant on a des algorithmes il est possible de voir des algorithmes ? bah oui on va avoir des métriques vous allez voir et ces métriques on va les utiliser on va mélanger les choses et on va essayer d'en sortir quoi ? bah quelque chose de super important quelles sont les bonnes parties du problème qui valent le coup d'être innovées je vous ai dit le problème est important parce que dans le problème on définit la pertinence de l'utilité de la nouveauté et ensuite la solution n'est que la réalisation donc on va nécessairement travailler dans deux mondes le monde du problème et le monde de la solution donc on a des algorithmes on a commencé à publier là-dessus ça marche bien et ça fait énormément aux entreprises on a des livrables attendus on a une dizaine de livrables attendus des livrables attendus veut dire qu'on peut avoir un système de support d'information pour capitaliser la traçabilité du processus d'innovation et ça c'est pas mal parce que les entreprises elles nous disent ah ouais bah actuellement dans notre entreprise on n'est pas encore au stade de pouvoir argumenter de pourquoi quel a été le chemin donc ces cas nous donnent aussi un chemin pour dire quel raisonnement on a eu et pourquoi ça crée de la valeur comme on le pense alors voici des exemples qu'on développe d'année en année avec nos étudiants chaque année donc il y a à peu près de 4 à 10 entreprises et donc on a des entreprises qui développent des services de santé connectés avec Zings Purina tiens pour un peu de votre domaine c'est du pet food comment être innovant sur du pet food ici c'est de la micro fluidique ici c'est de la téléphonie pour personnes âgées ici c'est de la cobotique comment des robots peuvent être utiles dans les métiers du bâtiment ou dans les métiers de l'hôpital pourquoi c'est intéressant ça ? pourquoi une méthode qui va essentiellement s'axer sur la compréhension des modes de vie des usages des gens est intéressante pour des entreprises high-tech parce que ces entreprises high-tech elles maîtrisent très bien leur technologie BA System vous tapez BA System c'est le numéro 2 de robotique en France et ils sont excellemment bons et ils font des robots collaboratifs avec les gens qui vont envahir nos rues très très bientôt ça se discute si c'est bien ou pas bien forcément mais eux ils ont besoin de quoi ? ils ont besoin de scénariser des histoires qui vont être créatrices de valeur donc ils ont besoin de raconter des histoires de ce robot il va avoir quelle fonction il va faire quoi et donc ça va créer vraiment de l'utilité en essayant de ne pas en créer de la dévaleur trop de dévaleur c'est le problème de l'innovation aussi et tout en étant faisable et économiquement viable sinon c'est pas la peine d'imaginer que cette tâche peut être remplacée utilement par un robot et c'est ça dont ils ont besoin c'est ça qui crée de la valeur en innovation donc on travaille avec des sociétés très technologiques Thales optroniques qui font l'armure des fantassins du futur alors je peux demander 5 minutes de plus du coup alors le processus le processus en question il va avoir un point particulier ici c'est là où on passe du problème à la solution dans un mode de réduction d'insertion sans beaucoup de boucles arrière on part d'une boîte activité film et on va dans cette boîte développer un langage à base de quels sont mes problèmes ou mes douleurs dans des situations d'usage vécues par des usagers qui sont des usagers qui ont été screenés dans le pélimètre de développement et puis je vais avoir un algorithme qui va me trouver ce qu'on appelle des value bucket des poches de valeur donc ça Clépto Christensen avait trouvé le terme et nous on a un algorithme de support pour le mettre en oeuvre on a forcément beaucoup de choses qui se passent dans le monde de reconnaissance et ici on va avoir un choix qui est un périmètre d'ambition on va prendre certaines poches de valeur qui vont être pertinentes pour l'entreprise à un moment donné et qui vont être stratégiquement différenciantes par rapport à la concurrence donc là l'entreprise rentre en ligne de compte mais pas avant ici et ensuite on va à la fois concevoir le business model donc on a développé aussi une méthode qui est une adaptation business model canvas de RID et on développe ici la solution avec deux étapes de créativité une pour inventer une histoire de user experience innovante et l'autre pour imaginer l'architecture de la solution et tout ça c'est piloté par une création un pilotage UNPC avec des feux qui s'allument à tout moment pour lesquels il y a des boîtes qu'on ne comprend pas dans l'art des possibilités on en a fait ici un ensemble de board games on a actuellement une dizaine de jeux et on en a fait tourner 4 ou 5 cette année et tout ça ça va se digitaliser très rapidement ici on voit qu'on modélise des scénarios d'usage c'est à dire que pour 4 segments on parle de segments d'usage et d'usager pour 5 segments d'usage on va raconter les histoires de ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien ce qui se passe moins bien on va appeler ça des problèmes et on va essayer de les résoudre donc on est dans un mode de résolution de problèmes mais avec une ambition d'avoir une couverture assez large un des jeux par exemple c'est design your knowledge donc là on utilise uniquement une toute petite part peut-être de setup et où on doit effectivement imaginer ce qu'on appelle les connaissances profondes qu'il va falloir consulter parce que ça a un rapport avec notre problème donc là aussi on a aussi un petit savoir-faire là-dessus alors pourquoi c'est un langage et qu'il y a des outils méthodologiques le langage l'ontologie les mots qu'on utilise au coeur de la méthode READ c'est des situations d'usage et des problèmes qui se produisent donc un petit jeu va consister avec deux decks de cartes à essayer d'imaginer très spontanément quel peut être le rapport entre apprendre à plonger et puis la pression sociale par exemple donc on essaye de marier ça dans des scénarios d'usage où des choses se passent bien et moins bien donc on a un jeu avec différents modes de jeu et ce qu'on va faire si on va utiliser une approche qui est bien connue en conception qui est une approche qu'on appelle DSM pour gérer les problèmes complexes donc Dependency Structure Modeling donc on a deux profs du MIT Steven Eppinger et Brich qui ont proposé pour le coup une méthode de conception qui s'appelle DSM qui est l'évolution d'axiomatic design dont a parlé Benoît et qui consiste à relier des dimensions qui sont de l'ordre managérial du projet, des parties prenantes des attendus fonctionnels du besoin etc. on a repris un petit peu ces ensembles d'approche et on croise trois matrices alors la matrice qui va croiser les solutions des problèmes les situations des problèmes et les situations et les solutions existantes l'idée c'est quoi ? c'est que les solutions existantes ce sont toutes les solutions qui peuvent résoudre en partie les problèmes qu'on a embrassés et on va faire des opérations matricielles et on va en déduire ici une matrice qu'on appelle la matrice des poches de valeur qui va nous faire apparaître les problèmes saillants dans des situations fréquentes et qui sont des problèmes non résolus par les solutions existantes et donc là si on adresse ces problèmes là on est au sens d'une autre méthode d'innovation qu'on appelle stratégie océan bleu dans des océans bleus c'est à dire on va traiter des problèmes qui n'ont pas été traités par les autres et qui valent le coup d'être traités et donc on va faire de la créativité focusée dès lors qu'on aborde la solution on va partir en brainstorming sur des points qui valent le plus être développés pour à coup sûr avoir des solutions qui répondent à des problèmes butiers ensuite je passe bien sûr très rapidement et je conclue pourquoi c'est une méthode set by thinking qui prend le contre-pied de la méthode dite des personas développée par Cooper dans les années 90 la méthode des personas c'est scénarisé ce qu'on observe en personnalisant extrêmement les personnages il ne faut pas faire ça pour moi parce que c'est une méthode de créativité la méthode des personas mais ce n'est pas une méthode pour capitaliser l'ensemble des douleurs du monde sur un ensemble de situations d'usage c'est trop fin ça ne définit pas assez de classe donc nous on a une approche différente de cette méthode qui consiste à caractériser on va innover pour Stanley Black & Decker et l'idée c'est de faire une lampe intelligente pour bricoleur Stanley Black & Decker cette année nous dit ça ça fait longtemps qu'on a cette idée là et puis ils avaient ils ont développé un prototype qui coûtait 50 000 euros d'une petite lampe stylo qui vous suit pour bricoler et nous on a commencé à regarder un petit peu tous les segments d'usagers qui utilisent des lampes et qui ont des problèmes et on a généré des classes de problèmes dans les situations d'usage qu'on retrouve à peu près dans tous ces métiers là avec une classification fonctionnelle des solutions on a croisé tout ça et on a en début des pages de valeur qui nous permettent d'exprimer dans un langage naturel où est la valeur accrète je vais passer ça donc vous avez 4 sous-processus dans le sous-processus business dans le sous-processus business model on va donc utiliser cette méthode cette machine aussi à identifier des problèmes intéressants pour dans le business model calmas ici initier la conception innovante de la chaîne de valeur avec des des pépites d'innovation qui sont des poches de valeur qui ont une utilité et une nouveauté confirmées et c'est ça la nouveauté la nouveauté c'est qu'on va définir des segments d'usagers et une offre de valeur qui sont déjà en grande partie validés dans le monde du problème alors qu'on n'a pas encore conçu des choses et ensuite en spirale donc là effectivement il n'y a pas de la nouvelle on va essayer d'innover dans tous les autres aspects de la chaîne de valeur donc on a commencé à publier là-dessus ça plaît pas mal à gérer on a des outils pour innover également qui sont différents des mécanismes des mécanismes CK on a par exemple on a un outil qui s'appelle UNPC Monitoring qui consiste à faire grossir une idée en augmentant la probabilité que UNPC soit important et en fait on est très très inspiré par la théorie des options réelles c'est-à-dire que finalement le choix qu'on a fait à un moment donné révèle sa valeur sur le marché oui oui je termine vraiment c'est non simplement je vous montre ce que ça a donné la lampe chez Stanley Black & Decker cette lampe a été développée dans leur design lab et ils sont à l'étude d'en faire plusieurs lignes de produits et ils vont la commercialiser et donc typiquement l'idée c'est la lampe tentaculaire qui peut se ventouser se clipper ou être magnétique et on va pouvoir éviter les ondes reportées des garagistes ou des bricolaires donc la grande conclusion c'est de la méthode ne nuit pas à la créativité ou à l'innovation au contraire elle l'organise et on a ici un ensemble d'outils qui ont été développés de petits outils ici qui ont été développés et qui font l'objet d'un savoir qui est enseigné vous avez un site web qui parle de la méthode et qui fait témoigner un certain nombre d'industriels également et puis derrière ça on a 4 tests de doctorat qui démarrent c'est une qui va utiliser des outils de deep learning pour alimenter la structuration des connaissances dans le processus ici de gestion des connaissances qui alimente la pose du problème donc avec une société qui est très pointue en algorithme de deep learning on a une deuxième thèse qui démarre avec une société qui fait de l'enseignement digital pour digitaliser le cours on a un modèle de compétence sur ce qu'on appelle compétence de processus d'innovation et l'idée c'est de pouvoir définir d'où on part quand on est un cadre en innovation quel est le niveau qu'on veut obtenir et de générer en conception modulaire une trajectoire personnalisée d'apprentissage à partir de prix digitalisés la troisième thèse c'est sur un serious game donc on va développer un serious game digitalisé c'est un projet de trois ans également de manière à en faire un outil dans les entreprises également pour pouvoir être formé à la méthode et en une semaine résoudre un problème d'innovation d'une entreprise avec des vrais résultats à la fin et on va pouvoir soit faire deux équipes qui vont s'affronter avec deux solutions différentes soit d'avoir plusieurs rôles au sein d'une équipe et une gamification du truc et la dernière thèse autour de RID c'est que Thales veut à partir du processus RID en faire un processus central dans ce qu'on appelle un lab digital d'innovation et un lab digital d'innovation c'est comment capturer un ensemble d'informations pertinentes au début d'un projet d'innovation quand il n'est pas encore bien posé dont des informations qui viennent des simulateurs d'avions de temps qu'ils ont par exemple et dans une salle de contrôle une war room comment assembler des éléments hétérogènes de séance de brainstorming de simulation de témoignage au client pour autour d'une construction progressive vers le choix d'un certain nombre de poches de valeur et leur résolution merci beaucoup je sais que j'ai plus qu'abusé merci 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 Merci.